Salut à tous et à toutes, c'est Akira Matsuda de Saga Radio Compagnie N.T.Games, sur Akira Matsuda Cosplay, et Mathieu Moreau de Baggy Le Clown, de Albator, de 4, de... T'étais plus que moi, toi, c'est pas cool. Mais non, je suis pas plus que toi, et bonjour à tous, et m'abri de vous répondre si tard, et voilà. On va répondre aux questions auxquelles vous nous aviez posées. Voilà, ça a mis un peu dedans pour diverses raisons, mais comme j'ai dit aux inquiets qui voulaient leur réponse, il reviendra. Voilà, et est-ce qu'on leur annonce déjà ? Ah non, pas encore, on verra, on verra, on a une annonce aussi. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit, continuez. Il y a quelque chose d'annoncé dans cette... ça a fait pchit, c'est normal. Il y a une grosse annonce à faire concernant un événement, enfin plusieurs événements, et voilà, donc je vais me permettre de sortir du champ, j'ai un solide ordinateur et on va répondre à vos questions, qui sont là, donc. Alors, premièrement, de quelqu'un, tu vois le message. Ah, c'est sympa, très sympa comme vidéo, beaucoup de trucs intéressants, je trouve, de Manson64. Voilà, donc on a lu le commentaire, et voilà, merci, c'est très apprécié. Voilà, oui, enfin, oui, parce qu'il y avait des... Je vais répondre à vos questions désinquiets. Tant qu'il répond à ma question, ça me va afficher. Ah oui, on est le premier. Oui, j'avais dit qu'on sortirait en juillet, parce qu'on devait peut-être se voir, puis finalement, ça ne s'est pas fait, parce qu'on avait planifié. Quand on a fait la vidéo, on devait répondre dans un mois. Et voilà, c'était l'idée, c'est le concept à la base. Mais ça n'a pas été fait, voilà, c'est pas grave. Et donc on a eu un message de Canary Raspéry, qui a dit qu'on est le premier autre. Ben oui, effectivement, on reviendra à ta question, je suppose, par après. C'est la voix de quatre dans Divergence, non, de Nina Makeup. C'est la voix de quatre dans Divergence, non, oui, tout à fait. Voilà, il a fait ça, il a fait ça bien, parce qu'il est très coincide dans son travail, c'est pour ça qu'on l'adore, et qu'il est sur Saga Audio Compagnie. Voilà. Merci. C'était gratuit. Ah oui, et j'en profite, maintenant qu'on est en live, pour saluer un petit garçon que j'ai rencontré, qui s'appelle Charles Guerroir. Voilà, et Charles, il se lance un petit peu sur Internet, et il y a un site à découvrir. Alors, si vous allez le voir, je vais vous donner l'adresse, c'est Sly Wix Gaming, donc SL. Tu peux taper ici, comme ça, je peux le montrer à l'écran. Donc, c'est Charles Entrejoint, S-L-A-Y-U-X-Gaming. Voilà. Alors voilà, si vous allez voir son site, encouragez-le. Voilà, alors, il y a toujours des choses qu'on n'apprécie pas, ce n'est pas toujours nécessaire de dire ce qu'on n'apprécie pas, c'est plutôt plus intéressant de pouvoir dire ce qu'on aime, surtout pour quelqu'un qui commence, et voilà. Donc, exactement, c'est ça. Donc, Sly Wix Gaming, comme ça, tu sais, il s'appelle Charles, c'est ça ? Charles Guerroir. Voilà, je te dis coucou Charles, et c'est un vrai plaisir de te parler, et au plaisir de se reparler d'ailleurs. On est là, on est là, tu ne vois pas forcément, mais voilà, ici, et bien, regarde, comme ça, si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai dit. Tu vois, ici, je suis connecté avec mon compte, Sagao de compagnie, le Pissabonné, et voilà, je regarderai tes vidéos avec le plus grand soin et attention, voilà. Alors, ensuite, revenons, ici, c'est la voix de Bagui, ah bien oui, oui, c'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça, c'est pour ça que je l'aime. C'est ça. Alors, tu, voilà, je te laisse lire, ça c'est un petit pavé pour toi, ça je crois. De Louvre ? De Louvre, je pense, oui, je pense. Donc tu as vraiment de la chance, Mathieu Moreau est un de mes doubleurs préférés, ça c'est gentil. Il m'a beaucoup marqué dans le rôle de William, Code Lyoko, oh ouais, Code Lyoko, ça s'en remonte, ça c'était dans mes débuts. Sardon, Sardon dans Miu Miu Power, oui, oui, ça me dit quelque chose, ça, et j'en passe. Depuis toute petite, je m'amuse à travailler ma voix et faire des bruitages en imitant les voix et répliques entendues dans les films de mon enfance, les studios Disney en général. Plus tard, je voudrais être dessinatrice et scénariste de livres jeunesse, mais le doublage est également un de mes plus grands rêves. Une amie sur les réseaux sociaux travaille sur un projet YouTube auquel je vais prêter ma voix à trois personnages, ça c'est super. C'est peut-être un tout petit début pour moi, mais j'espère aller loin plus tard. Eh bien, Louvre, s'il y a un petit conseil à te donner, YouTube, c'est très bien, faire des imitations, c'est très bien. Mais voilà, au-delà de ça, si j'ai un conseil à te donner, c'est, fais du travail de comédienne, rentre dans une école et accroche-toi à tes rêves, ça vaut toujours la peine. Ce n'est pas toujours le choix le plus facile, mais ça vaut la peine. Et un grand merci pour ton intervention. Alors, le suivant c'est quoi ? Voilà, le suivant, c'est Ania Christen. Vidéo très très intéressante, j'ai vu Colioco récemment, et j'ai beaucoup aimé ta voix en tant que William Xanatifié. Ouais, ouais. Sinon, j'ai une petite question qui concernerait plus avant le domaine de l'audio. « Connais-tu le milieu de la saga MP3 ? » Ah, le donjon de Naëlbeuk, oui, reflet d'acide et tout ça, ou d'autres. Le donjon de Naëlbeuk, ouais, pour avoir été dans une compagnie de reconstitution historique, ce qu'on appelle les compagnies médiévales, on chantait même pas mal de choses du donjon de Naëlbeuk, et j'ai rencontré John de Naëlbeuk, justement, au Canada. C'était pour une convention, et on a eu la chance de voyager ensemble, et de faire la convention. C'est un type super sympa, tout à peu, super simple, qui vient de lancer, il y a quelque temps déjà maintenant, son jeu. Oui, tout à fait, il y a encore en conception et tout ça, mais il a été présenté justement, je pense, au Canada à une convention. Et je trouve qu'il a, voilà, que c'est un gars qui a énormément de mérite, et qui a une belle vision du jeu de table, en termes de jeux à jouer en famille. Oui, exactement. Donc, si John, tu tombes sur cette vidéo, coucou. Et merci pour la question. Et voilà, et donc, Agnès Christen, pour ce qui est des autres, pour les autres univers de Saga MP3, ça, je le connais pas du tout. C'est les joublages que tu vas faire avec moi. Ah, d'accord. Voilà, donc, entre guillemets, il va le découvrir très prochainement, voilà, parce qu'Agnès Christen, si je ne me souviens bien, ton ancien pseudo, c'est Canon, tu es, je pense que tu as, pour moi, saga qui va sortir, que j'ai faite avec Matsama, qui va sortir, j'espère, cette année, parce que cette année, c'est les 5 ans de Saga Audio Company, hein, hein, voilà, c'est la fête. Et on va sortir normalement, la saga Headshot, qui va s'appeler Headshot ou Tromperie, parce qu'il faut savoir qu'un titre, je l'ai choisi totalement à la fin de ma création, et là, je suis totalement, je ne sais pas encore, donc Headshot ou Trayson. Et pour ce qui est, donc, de la saga MP3, je ne sais plus si tu avais participé ou pas, dans cette création-là, c'est Matsama qui s'occupe de tout ça, mais pour l'autre saga, qui est en, l'écriture est finie, c'est 5 ans d'écriture, c'est 5 saisons, c'est en retranscription, retranscrit, et qui ne trouve pas le mot. Transcription ? Voilà, merci, merci. Pour le doublage de saga MP3, parce qu'il n'y a pas de wow, à la base, c'était une fiction écrite, mais c'est un privé par après qu'on voulait faire une saga, et normalement, dans cette saga, il y aura un rôle qui est tout fait pour ce monsieur-là, à côté de moi, qui est juste, en cours d'adaptation, et normalement, apparaît très long, au mini, de toute façon, dans la saison 1, voilà, d'office, ce sera 5 saisons, ce sera 1 saison par an, de sortie, et voilà, donc ta question, elle est très intéressante, parce que, en fait, Mathieu Moreau, va se lancer avec Saga Audio Compagnie, dans cette aventure, de doublage professionnel, les incorporer dans les saga MP3, de Saga Audio Compagnie, donc voilà, c'est très intéressant comme question, j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, pour ce qui est de la question suivante, de Stan, excuse-moi si j'écorche ton nom de famille, Leszinski ou Leszinski, ou c'est peut-être un pseudo, voilà, pourquoi vous a-t-on remplacé sur Kanan, dans Star Wars Rebels, ah ah ah, parce que j'ai arrêté le doublage, parce que j'ai arrêté le doublage en Belgique, de manière plus ou moins définitive, de manière plus ou moins totale, voilà, donc j'ai terminé les saisons, les séries sur lesquelles je travaillais, mais je n'ai pas repris les nouvelles saisons, donc voilà, et c'est pour ça que tu ne m'entends plus sur Kanan, dans Star Wars Rebels, ceci dit, je pense que j'ai été remplacé par un pot à moi, qui s'appelle Nico, Nicolas, et je pense qu'il a repris pas mal de mes rôles, et qui est un cas très très chouette, donc voilà, il faut l'encourager à continuer, je pense que c'est lui qui me remplace sur Kanan, mais Kanan était un très très chouette rôle à faire, et je ne regrette pas. Voilà, d'accord, alors, et moi aussi, je suis désolé si j'écorche le pseudo ou le non, Aizen Galshine, merci, j'ai plein de questions XD, et j'arrive en retard, moi aussi, donc ce n'est pas grave, et pas en retard du tout, c'est plutôt nous qui sommes désolés d'arriver en retard, en fait, que pensez-vous des doublages des mangas, ne sont-ils pas trop infantilisés ? Avez-vous des astuces pour faire des scènes intenses, comme pour crier par exemple, pour vous être doubleur, c'est forcément un métier, avez-vous des astuces pour modeler sa voix ? Alors, on reprend jusqu'une autre question, que pensez-vous des doublages de mangas, ne sont-ils pas trop infantilisés ? Alors, infantilisés ou infantilisants, ne sont-ils pas ? Qu'est-ce que je pense ? Écoute, je vais te dire ce que je pense des doublages de mangas. Essayez de... Je t'en prie, je t'en prie, il y a aussi un souci, nous sommes... J'en ai fait beaucoup, je pense qu'il y a des... il y a toujours comme... ça va peut-être te paraître bateau, mais je pense qu'il y a toujours des produits plus intéressants que d'autres sur lesquels on peut travailler. Ce qu'on reçoit en studio n'est pas toujours les plus intéressants, même s'ils sont des séries qui sont parfois très connues, je pense qu'au niveau manga, qu'il y a des choses à découvrir. En dehors de ce qui est proposé sur les chaînes télé, etc. Je pense vraiment... Oui, oui, il y a vraiment des choses... Donc, je ne sais pas si ce sont les histoires qui tentent d'infantiliser les gens, je trouve ça parfois très violent et je trouve que ça crie beaucoup. Maintenant, je pense que c'est un code de jeu, quand j'entends la VO en japonais, il y a une intensité au niveau du jeu, au niveau de la voix, au niveau de l'investissement du travail, il y a quelque chose qui est complètement exacerbé au Japon et qu'on essaie de retranscrire dans une langue et dans un code de jeu qui est complètement différent. Donc, ce n'est pas toujours facile de coller à l'image, mais je crois qu'en donnant un maximum, on arrive à trouver un certain équilibre. Voilà, donc, s'il y a quelque chose qui devait infantiliser le public, je pense que ce seraient les histoires qu'on raconte à travers les mangas. Oui, mais je pense aussi, je ne sais pas si ça... Je pense que pour moi, en tout cas, c'est mon avis, je pense que ça a joué énormément. Il y a aussi dans les années, je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000, cette période-là était aussi très... L'univers des mangas commençait à être un peu plus violent et on essayait de faire l'ascensure, l'ascensure, l'ascensure. Je pense que ça a aussi un peu ternit l'image du doublage français à un certain moment, en tout cas. Quand les mangas sont arrivés via le Club Dorothée, les Français ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, c'est la première fois qu'ils recevaient du manga, ils ont reçu des mangas pour enfants, pour ados et pour adultes. Tout à fait. Et le Club Dorothée, je pense, a été le premier à diffuser ce genre de choses, mais sans savoir, par exemple, la problématique de qu'elle est survivante par rapport à l'ascensure qui avait eu lieu à l'époque. Donc, est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a parfois une censure pour l'avoir rencontrée. Il y a des censures... On ne peut pas citer certains produits plus particuliers, mais il y a parfois une censure sur les propos réels tenus dans le manga et qui ne sont pas traduits ou qui sont traduits de manière opposée. On ne garde pas le sens parce que c'est gênant, parce qu'on parle, par exemple, d'homosexualité entre deux élèves ou d'une relation plus violente. Et ce sont des choses qui sont, on va dire, qu'il ne faut pas aborder. Donc, peut-être que, comme tu dis, on infantilise le public sous le fallacieux prétexte de protéger les jeunes oreilles, mais au final, je pense qu'on les... Je trouve que c'est un prétexte qui n'en est pas un. Une histoire est belle pour ce qu'elle est. Voilà, après, je pense qu'il ne faut pas essayer de l'édulcorer. Mais je peux comprendre qu'un manga qui ne soit pas édulcoré trouve moins de diffusion et donc, à un moment donné, et on en revient toujours à la même question, rapporte moins d'argent aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc je pense que... Voilà, je pense d'avoir fait le tour. J'espère que j'ai répondu à ta question. On passe à la suivante. Avez-vous des astuces pour faire des scènes intenses comme pour crier, par exemple ? La seule astuce que j'ai, c'est celle que j'ai donnée à je ne sais plus qui avant, c'est faites une école de comédiens. Voilà, il n'y a pas d'astuce. On est des usines à émotions et on est drillé à donner de l'énergie et de l'émotion en essayant d'être le plus juste par rapport à un texte donné, par rapport à une partition donnée. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des astuces. Il y a un investissement, c'est être à disposition du travail. Pour vous, être doubleur, c'est forcément un métier. Oui, bien entendu. Avez-vous des astuces pour modeler votre voie ? Encore une fois, pas d'astuce, mais à travers l'expérience, on gagne de la confiance et donc on ose parfois sortir de voies qui sont proches de nous et simplement parce qu'on atteint une certaine liberté pour pouvoir ne pas se prendre au sérieux dans le travail et essayer d'autres voies. Voilà, je crois qu'il faut ne pas se prendre au sérieux tout en s'investissant énormément dans son travail. Mais voilà. Alors, question suivante de Code Gawain. Alors, Chad Princeton, c'est dans Yu-Gi-Oh! et non, Duel Master. Écoute, c'est fort possible. Et ma question est, pourquoi vous ne doublez plus prof platane dans Pokémon ? Car à partir de la moitié de la saison d'ivis, c'est Frédéric Clou qui reprend le rôle. Ah, ben... Écoute, pour la même raison que j'ai précité, parce que j'ai arrêté. Tout simplement. C'est parce que ça, c'était sur la Belgique ? Oui, Pokémon, moi je l'ai fait en tout cas sur la Belgique. Donc voilà, c'est parce que simplement mon rôle a été repris par quelqu'un d'autre. Alors, ça va pour toi, je pense. Mon... De Canary, Raspberry, c'est ça ? Oui. Mon animé japonais préféré est Keroro. Vous y avez doublé mon personnage favori, Garou, ainsi que d'autres personnages secondaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet animé est introuvable en VF. Je voulais donc juste savoir si vous vous souveniez et si tu avais des anecdotes à raconter dessus. Je ne me rappelle plus ce que c'est. Wow, ok. Il y a un pavé encore derrière, je crois qu'il y a mon nom dedans. Hum... Alors... Tu peux le lire à autre fois, c'est pas grave, tu vas sur un commentaire. Vu qu'Akira, t'arrives à nous sortir la suite de cet interview, mais encore une fois, j'en porte la pleine et entière responsabilité. On va dire c'est 50-50, voilà. Je ne t'en veux point, à mon avis. Ça, c'est pourquoi je pense. Oui, je sais pas. Je prends mon courage à deux mains pour vous dire que vous êtes mon comédien de doublage préféré. Sincèrement, c'est grâce à vous que j'ai cette passion pour le doublage aujourd'hui et que je fais du fandom. Ça va vous sembler complètement guimauve, mais il me suffit de regarder l'une de vos interviews pour me remonter le moral. Je me souviens notamment que lorsque Romain Barbieu nous a quittés, j'étais aléanti. C'était un homme que j'appréciais énormément de par son travail dans le doublage et au théâtre. Et lorsqu'Akira a posé cette vidéo, ça l'est beaucoup mieux par la suite. Je cite Eker au plus haut, mais il y a plein de rôles qui m'ont marqué. Sardo dans Mew Mew Power, William dans Colioco, Kanan dans Star Wars Rebelle et j'en passe. J'ai même été jusqu'à regarder Violetta. D'accord. C'est sympa. Enfin, bref, les mots me manquent, mais c'est tout ce qui est de plus sincère. Alors, je voulais simplement vous dire merci. C'est un tout petit mot, mais le cœur y est, merci et je l'espère, une excellente carrière pour vous. Non, c'est absolument pas Guimauve. Moi, c'est d'autres doubleurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont remonté le moral et donc je suis ravi de pouvoir à mon tour faire pareil. Donc voilà, ça a été absolument pas Guimauve et il faut essayer de garder cette justesse. C'est super. D'où te vient la passion de doublage et comédien? Donc le plus dans le thème doublage, apparemment. D'où te vient la passion de doubleur et comédien prend en général un doublage. Et combien prend en général un doublage? Oui, combien prend un doublage? D'où te vient la passion du doublage? De plusieurs choses. Moi, quand j'étais petit, j'adorais les dessins animés, donc j'étais très curieux de savoir s'il y avait un monde avec tous ces personnages qui existaient. Et puis j'ai compris que c'était des adultes qui faisaient la voix. Et puis, c'est quelque chose, c'est une discipline qui m'a plu. Quand je suis sorti de l'école de théâtre, c'est une discipline que je ne connaissais pas et j'avais envie de, je pense, de découvrir et de me former à d'autres choses. Et puis le doublage est arrivé et ça a très vite collé et que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Je pense que c'est une, c'est un métier qui nous convenait. beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est pour cette raison-là. Et puis après, il y a eu le plaisir d'en faire, de toucher à des premiers rôles, à des séries, à des premiers rôles en tant que série, à des premiers rôles en tant que sortie cinéma. Voilà, et c'est toutes des confrontations qui ont fait que j'ai eu envie de continuer, d'affiner, de continuer à apprendre. Voilà. cette question vient de BXNICO. Coucou frangin. Tu n'as pas dit le thé. D'accord. Voilà, on te révoit ta vue, on t'a répondu à ta question. As-tu rencontré les voix anglaises des vraies personnes ? Non. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Tu n'as pas rencontré la voix d'Albator anglaise, japonaise ? Non. Dans ce genre-là. Non, je réfléchis, mais est-ce que j'ai rencontré la voix de quelqu'un ? Ton opposé, ton miroir ? Oui, non. Non ? Non. Ça m'est arrivé une fois, c'était chez Studio 5. C'était sur la série Megamindy où je faisais le rôle du jeune policier avec lequel elle travaille et j'ai rencontré l'acteur flamand. Et ça, c'était très drôle. Ah voilà, donc tu as un... Et dans un autre film plus... Allez, un film qui a été éprimé, je pense, qui s'appelait La merditude des choses. Donc, on est loin du manga. Film flamand, super, jeune réalisateur, génial. Et j'ai rencontré aussi le comédien flamand que je doublais. Et donc ça, c'était très chouette. Et en plus, lui m'avait entendu donc il m'avait dit « Ah, j'ai adoré ce que t'as fait. » Donc c'est vraiment « Merci beaucoup pour le boulot, je fais écouter à vie. » Dans la vraie vie, tu as pu rencontrer une personne que tu as... Oui, c'est vrai. J'ai doublé. Mais les voix anglaises ou même des films récemment que j'ai fait pour le cinéma, non, je n'ai jamais eu... C'est intéressant de te voir en phase de 4, par exemple. C'était ça la question. Ah oui, bah écoute, oui. En même temps, voilà, je ne... tu sais, il serait peut-être très déçu d'entendre le résultat. Donc voilà. Oui, oui, c'est un double tranchant. Voilà, c'est un double tranchant. C'est un double tranchant. Je pense que ça se tend, mais après, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. je crois qu'il y a eu un film comme ça qui a mis en scène, je ne sais plus revenir sur le titre, un film français où c'est une comédienne de doublage et elle double une actrice dans une série américaine et alors elle part aux Etats-Unis voir cette comédienne parce qu'elle a arrêté, parce qu'il y a eu un divorce ou je ne sais pas quoi et elle va pour lui redonner parce qu'elle en France elle a perdu son boulot puisqu'elle a doublé avec cette personne-là et donc c'est toute une histoire c'est intéressant. J'essaie de retomber sur le nom pour vous le partager. Alors, donc voilà. Allez, et là il y en a une dernière solution. Après on va donc sur le délégal. Tu n'as pas l'impression que les comédiens de doublage ne sont pas assez reconnus et mis en avant et penses-tu qu'avec une voix normale on peut devenir doubleur ? Alors, est-ce que les comédiens de doublage ne sont pas assez reconnus ? C'est le métier qui ne l'est pas en général. C'est notre statut qui ne l'est pas. C'est tout, voilà, c'est notre métier en général qui n'est pas reconnu. Ce n'est pas un problème uniquement lié au doublage mais on méconnaît et on a une fausse idée on a une fausse idée de la réalité et de la vie au quotidien d'un doubleur de voix. Même quelqu'un, je dirais, qui travaille tous les jours. je crois que c'est une réalité que le public méconnaît. C'est assez évident. Mais voilà, et alors, est-ce qu'avec une voix normale on peut devenir doubleur de voix ? Écoute, j'ai une voix normale donc ce qui fait qu'on devient doubleur de voix c'est beaucoup de chance, des directeurs artistiques aussi qui prennent des risques et qui te donnent ta chance. Des gens, des directeurs artistiques qui te font confiance parce qu'ils te mettent sur... Voilà, il y a... avec une voix normale on peut tout faire et on a tous une voix particulière et voilà. Et encore une fois, quand je disais faites une école de comédiens ou devenez comédien et comédienne, c'est parce que ce n'est pas une question de voix, c'est une question d'interprétation, de justesse et la voix et sa voix, si on peut la transformer, c'est très bien. Et ce qu'il faut essayer de trouver, moi je ne l'ai pas retrouvé, c'est la justesse dans le jeu. D'ailleurs, quand je suis confronté à des directeurs artistiques à Paris, c'est loin d'être facile et on revient toujours à se béabat de la justesse du propos et de la justesse de ce qu'on dit. Voilà. Voilà, donc au boulot et merci pour la question. Et alors, j'ai une question parce que j'ai des questions qui sont posées à d'autres comédiennes doublages que je vais te poser à toi parce qu'elles sont pour avoir un avis de différentes personnes. Donc là, je vais partir sur le paiement. Un doublage au forfait, à la ligne, un avis, une préférence. À la ligne. Alors, si tu peux expliquer aussi, parce qu'il y a des gens qui se posent cette question, quelle est la différence entre un doublage payé au forfait ou à la ligne ? Bon, tu vas me poser une colle parce que, voilà. Je ne sais pas, c'est parce que ces questions reviennent assez souvent. doublage au forfait ou à la ligne. Le doublage au forfait a tendance à moins nous faire gagner notre vie. Le doublage à la ligne est plus intéressant. Il est plus intéressant de travailler en France parce que c'est beaucoup mieux payé qu'en Belgique. Et qu'en Belgique, on vit des miettes au niveau salaire, que ce soit au niveau pub ou au niveau doublage. Et que les studios de doublage belges ont énormément de mal à tenir le coup et à essayer d'avancer. Et ça, c'est une réalité aussi. Et en ce qui concerne la réalité parisienne, elle est tout aussi difficile pour des raisons complètement différentes. Mais voilà. Donc, ma préférence, que l'on soit tous bien payés, tous et toutes bien payés, ce qui est moins d'être le cas. Voilà. Ce serait ma préférence. D'accord. Voilà. Alors, une question qui était pas vraiment une question, qui était plutôt une remarque. Ryan qui a fait un commentaire sur Facebook en disant « Mais je le connais ! » Ben oui, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Et voilà. Donc, je suis ici avec Mathieu Moreau et comme ça, je te fais un petit clin d'œil et effectivement, c'est bien moi, tu m'as bien reconnu. Dans le même temps, je ne me cache pas le visage non plus. Je ne suis pas caché. Venez, dites, venez tous, abonnez-vous. Venez. Donc, voilà. Oh, Laurent Sao. De quoi ? Laurent Sao. Ah oui, mais ça, c'est une autre vidéo. Oui, mais c'est un super pote. C'est un super pote, c'est un frangin, quoi. Laurent Sao, super doubleur de voix, Laurent Sao. Magnifique. Pour ce qui est des questions YouTube, c'est fait. Ok, on a fini YouTube. On a fini YouTube. Et déjà, un tout grand merci pour toutes ces questions et puis, n'hésitez pas à nous en poser d'autres et voilà. On y fient. oui, oui, je suis en live. Je suis en live. bonjour. Dis coucou. Allez, dis coucou. Salut, Loïc. Salut, Loïc. J'ai fait une petite partie, c'est que j'ai partagé, comme je l'avais dit, l'interview sur Facebook, sur Twitter, bien entendu, parce qu'il faut, voilà, il faut quand même essayer de se faire un peu démarquer des autres. Mais le souci, c'est que, disons que quand je partage quelque chose et qu'on pose des questions, c'est parce que j'ai eu la même coup avec Benoît Vendors-là, essayez de commenter sur ma publication ou d'aller sur YouTube, je le redis, parce que trouvez vos questions sur Facebook, sur, que ce soit Facebook ou Twitter et tout ça, quand c'est des partagés, de chez partagés, de chez partagés et puis vers là, on arrive dans un truc où il y a des choses que je ne sais même pas voir. Donc, je suis désolé, si, pareil, je ne réponds pas à toutes les questions, je m'en excuse. Je ne sais malheureusement pas tout, 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 tout que j'ai fait. Donc, voilà, et alors, je vais reprendre parce que, voilà, nous avons le Saviez-vous version OneVis que nous remercions, nous remercions, nous remercions parce que c'est eux qui ont principalement, donc, qui sont suivis par beaucoup de gens et qui ont partagé notre interview, en l'occurrence, avec beaucoup d'autres. Je vous en remercie beaucoup, les copains. Voilà, pour ce qui est, donc, de ça, ben, on a répondu de Facebook, n'hésitez pas, donc, pour tout ce qui est futurs questions. Si à partir d'un certain lot de questions, si vous en avez d'autres que vous posez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-les dans cette vidéo-là, d'accord, je les reprendrai et on refera une interview. Voilà, n'hésitez pas. on ne donne plus de date, c'est fini, mais on le fera, c'est-à-dire que, oui, vous avez vu, ça a pris le temps, mais nous sommes là. Il a tenu, oui, voilà. Et, tout le monde arrive maintenant sur Instagram parce qu'on fait un live en même temps. Salut les gars, donc, Ok, donc, il y a Lidias et Silva, Marokini, il y a beaucoup de gens, coucou, et salut, Ambre aussi, coucou. Donc, donc, Ambre, salut. Salut. Donc, le live est fini, c'est con. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, elle sera également sur Twitter, elle sera sur Facebook, elle sera sur un nombre incalculable de réseau, on va faire ça bien, WhatTV, tout ce que vous voulez, on va faire un truc. Et d'ailleurs, si ceux qui viennent de se connecter veulent poser des questions, poser des questions n'importe quoi, poser des questions, n'hésitez pas, et moi, je te propose, est-ce qu'on ferait une petite pause, on fait une pause, une mini-histoire qui puisse éventuellement poser des questions, et puis, et puis, ça va, je me casse, ça c'est l'humour, non mais tu peux rester, on n'est pas de soucis, parce qu'on revient, on revient, on revient du, on revient du, voilà, on fait, on va boire un café, et on revient dans 5 minutes. Ah oui, ça ce serait super. Ah, il est accro au café. Ou alors, si tu veux, je te laisse devant la caméra, je te prépare un bon café, et toi, tu fais une petite intro, non mais je vais faire une pause aussi. Ah oui, je vais faire une pause aussi. Niquel. Mais alors, pour ce qui est de l'interview, ici présent, donc sur YouTube, oui, c'est parce qu'il y a plusieurs caméras, c'est le bordel, pour YouTube, n'hésitez pas donc à mettre toutes les commentaires futurs, les questions futurs en commentaire, pardon, n'hésitez pas, absolument aucun souci, on fera ça avec le plus grand des plaisirs, et on répondra, mais on ne donne pas de date, simplement parce que, déjà, mon planning est de plus en plus full, voilà, full, son planning est aussi full, et quand c'est full, on n'a pas le temps. Voilà, exactement. Et puis, j'en profite également, tant que je suis en live, et tant que je suis avec vous, je me suis lancé dans l'écriture de court métrage, voilà, que j'ai écrit, que j'ai réalisé, et que je fais avec Total Nicolas, donc qui est un youtubeur également, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, voir son travail, il est comédien, il est adorable, il est génial, et je vais sans doute un moment, vouloir faire des vidéos, avec peut-être que Mathieu Moreau, part, il se fera aussi au court métrage, ici. On devait leur annoncer quelque chose. Et oui, oui, c'est vrai, je te laisse annoncer ce qu'il faut annoncer. Nous serons, nous serons, dans une, Sager du Compagnie va se lancer dans un projet, c'est les 5 ans, il faut marquer ça, on est, on est, on est full, on est grandiose, on se lance dans un projet complètement cinglé, Sager du Compagnie veut emmener des comédiens de doublage, en dédicace, dans des conventions, voilà, c'est ça. Voilà. Pour aider justement à être un peu plus reconnu, on va commencer belge, j'ai eu l'opportunité de pouvoir proposer ça, une fois, peut-être, plusieurs fois. Ou simplement pour avoir le plaisir de vous rencontrer, et que vous puissiez rencontrer les personnes qui vous font rêver. Ah oui, mais c'est à la base, c'est à la base, c'est à la base, c'est vraiment de la rencontre et... De pouvoir faire venir un comédien, c'est à la base. Après, bien entendu, c'est pour que tout le monde soit heureux de rencontrer, que ce soit Mathieu Moreau ou d'autres, mais dans un premier temps, ce sera Mathieu Moreau. Donc, on n'a pas encore, on va dire, officialisé ça à 100% sur le papier. C'est en cours de clôture, en cours de finalisation. Ça va arriver. On va à un moment arriver en convention avec Mathieu Moreau, qu'on sera, moi, sans doute, pour E&T Games et Saga Audio Compagnie, en dédicace. Lui, en dédicace aussi, l'un à côté de l'autre, parce que je ne peux pas m'en séparer, je suis fan de lui. Voilà, c'est rien de... Hein ? Juste de l'amour de travail, OK ? Et rien pour ça, ce serait un honneur de pouvoir réaliser le rêve d'être invité en convention, de pouvoir dédicacer des petites photos et des gouttes, et tout ce que vous voulez. Ce sera quand, là ? Alors, à priori, ce sera en septembre 2017. Donc, voilà. On n'a pas de date précise. Ce sera à Charleroi, dans une espèce de petit château. Voilà, c'est une petite convention familiale. On reste, comme dit, ce qui est assez drôle, c'est parce que tu aimeras bien cette personne. La personne qui organise cette convention, n'aime pas trop le concept de l'abattoir et l'abattage de conventions et d'artistes. Je te vois sourire. Donc, là, c'est l'idée, c'est quoi ? C'est simplement de pouvoir aller dans une convention plus familiale avec des Belges, peut-être des Français, mais très familiale, pas être entreposé dans des hangars, comme il dit, mais vraiment rester dans cette optique très conviviale. Donc, n'hésitez pas à venir. On vous donnera la date très prochainement, une fois que c'est officialisé, et on sera là ensemble. Déjà, s'il n'y a pas encore d'autres interviews, venez sur place. Ce sera avec plaisir que je vous y rencontrerai. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Voilà. Et un grand merci pour m'avoir invité. Mais avec plaisir, c'est toujours un petit au-delà de la vie. Et on fera ça avec le plus grand des plaisirs pour ce qui est du live. Du live, on vous explique dans deux secondes. Pour ce qui est de YouTube, on vous fait de gros bisous et salut tout le monde. Ciao.